Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre soutien, que vous soyez abonné, membre, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci pour tous les petits coucous et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le petit pouce en l'air pour me signaler votre présence. J'ai décidé de lui donner une nouvelle fonction. Allons-y avec une première carte. La carte du mariage. La carte qui nous parle de quoi? Du couple, de l'union, connexion ici d'âme, amour éternel, une promesse d'amour. Allons-y avec la carte qui exprime l'union, le mariage, le lien, le lien sacré. Allons-y, explorons. Que veut-on nous dire aujourd'hui? Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On est arrivé où? À la fin de la route. On fait face à un mur. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu regardes cette carte? Une limite? Où es-tu? Ici? Bon. On fait face à une limite. On fait face à un mur. On peut rester là. On peut attendre. On peut aussi se retourner, emprunter une nouvelle route. Continuons. Je vais explorer encore ici la carte avec une carte mot. Détruire. On va détruire les obstacles. On va détruire le mur. On va détruire. Oups! Attention aussi. Est-ce que tu vas t'auto-détruire? On peut se poser la question. On peut détruire tout ce qui nous empêche d'avancer. Et on peut se détruire aussi. Allons-y. On peut enlever les blocages, les obstacles. On peut les détruire. Là, ici, en tout cas, on verra. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Attendez, là. Je vais vérifier. Continuons. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne se laisse pas intimider par les obstacles, par les blocages concernant une relation. J'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui, lorsqu'elle rencontre un conflit, une limite, elle va chercher une solution pour continuer d'aller de l'avant. Continuons. 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 Il n'y a rien qui va nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas un mur qui va m'empêcher d'avancer. Continuons. Et bien là, ici, bien oui, on peut réellement percevoir, on va emprunter une nouvelle route. Bon, OK. Ici, je rencontre une personne qui, quoi, c'est clair ici. Elle décide de se retourner. Donc là, probablement que c'est inutile, là, d'essayer de franchir le mur de briques, là, qu'est-ce qu'il y a derrière? On se mettrait en danger, là, possiblement. On fait attention quand même à la destruction envers soi-même. Donc là, ici, on nous dit quoi? Avec la voiture et le long chemin, la nouvelle route, j'ai comme l'impression qu'on va juste changer de voie. On ne restera pas planté là. On fait face à une limite. C'est bon. On va se retourner. On va trouver une solution. On change de route. On change de voie. Au lieu de rester planté là, à se sentir impuissante. On va trouver une solution. Continuons. Mode solution. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on change de route. C'est tout. Continuons d'explorer. On continue d'avancer. J'ai vraiment l'impression aussi de rencontrer une personne qui peut aussi se déplacer beaucoup en voiture, qui peut faire des voyages, qui se déplacent, qui fait de la route. C'est possible aussi. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Continuons. Continuons l'histoire. Donc, on nous parle d'un changement. On change de direction. Allons-y. Je vais y aller avec quelle carte maintenant. Ah, j'ai plutôt le goût d'y aller avec une carte rose. Le rose m'attire. On fait des efforts. Prêt à faire des efforts. Es-tu prête à faire des efforts? Est-ce qu'il reste encore de l'amour entre vous? Ou si l'amour est non réciproque? C'est une question à se poser. Avons-nous le goût de continuer notre voyage ensemble? Oui ou non? Parce que faire des efforts, c'est bien beau faire des efforts, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui fait des efforts, j'ai tendance à dire à quoi bon. Personnellement, j'aurais tendance à vouloir abandonner, parce que je n'ai pas le goût de porter la responsabilité du couple entier. Donc, sommes-nous deux ici à vouloir faire des efforts concernant notre relation? Voulons-nous continuer d'avancer ensemble? Nous reste-t-il encore suffisamment d'amour pour opérer les changements nécessaires? Donc là, d'après moi, on me pose une question ici. Où en sommes-nous en notre lien, en notre relation? Allons-y! Pour quelles raisons est-ce que je demeure en cette relation? Parce que j'aime cette personne? J'aime ce qu'elle est. Je me sens bien, je me sens stimulée et je stimule cette personne. Pour quelles raisons est-ce que je demeure en cette relation? Est-ce parce que j'ai peur? Peur de me retrouver seule? Peur de vivre de l'insécurité sur le plan financier, matériel? Peur de perdre une certaine qualité de vie? Nous sommes libres de nos choix. Je peux choisir de demeurer dans une relation parce que j'ai peur d'être seule, parce que je n'ai pas le goût de perdre une certaine sécurité financière. Je vais vivre quelque chose dans cette situation. Donc, on est libre ici de nos choix, toujours. Donc là, on me demande quand même, avec la carte qui me parle de relation de codépendance, on m'amène à réfléchir. Est-ce que j'aime cette personne véritablement? Ou si je demeure avec elle parce que... Parce que... Pour mille et une raisons, sauf parce que je l'aime. Et en même temps, j'ai le droit. J'ai le droit de rester avec cette personne pour mille et une autre raisons que par amour. J'ai le droit. Je suis libre. Est-ce que je me respecte en cette relation? Est-ce que je me sens respectée en cette relation? Est-ce que je me sens libre d'être pleinement qui je suis et l'autre, l'autre personne? Est-ce qu'elle se sent... Est-ce qu'elle se sent libre d'être pleinement qui elle est en ma compagnie? Ou si elle doit jouer des rôles? Emprunter toutes sortes de personnages? Être dans le faux-soi? Pour être aimé? Où en sommes-nous? On dirait que c'est une remise en question concernant un couple, une relation. Pourquoi voulons-nous demeurer ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on veut demeurer ensemble? Allons-nous dans la même direction? Continuons. On nous parle d'engagement. S'engager envers soi-même, c'est se respecter. On dirait que c'est une réflexion concernant l'engagement aujourd'hui qu'on me présente. Où en sommes-nous? Faire des efforts? Oui. Oui. Est-ce que je tiens assez à toi pour faire les efforts? Est-ce que je me force en cette relation? Il y a toutes sortes de questions ici à se poser avec la carte. Faire des efforts. Est-ce que je me force? Est-ce que je me sens obligée? Est-ce que je me sens mal dans ma peau? Est-ce que c'est inconfortable? Où est-ce que j'en suis en cette relation? Est-ce que j'ai le goût de faire des efforts? Parce que c'est toi que j'aime. J'aime qui tu es. Et je me sens aimée pour qui je suis avec toi. Je me sens respectée. Cet amour est réciproque. Je me sens respectée et je te respecte aussi. Je veux continuer d'aller de l'avant avec toi. Où en sommes-nous? On dirait que c'est une remise en question. Bon, ici, je vais déposer une carte. Parce qu'on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. C'est la carte zéro. On a peur de l'inconnu. On a peur de faire un premier pas vers un changement important. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. Ça revient ici à cette carte. Il y a un blocage. On dirait qu'on ne peut plus, là, évoluer en ce sens. On ne peut plus continuer en cette direction. On est rendu à opérer un changement en notre relation. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et toi, je vais déposer une carte. Oui, c'est une remise en question aussi. Il y a une peur de l'inconnu. Il y a une peur de ce qui nous attend. Il y a une peur. Bon, ici, on me présente la courte maladie. La souffrance. Est-ce qu'on a des problèmes de santé? L'inconnu, peur de l'inconnu. Ici, on pourrait nous parler d'anxiété. On fait beaucoup d'anxiété. L'anxiété. Ici, on nous parle de séparation et aussi probablement en lien avec le plan financier. Il y a beaucoup d'insécurité. On dirait un endettement. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie en lien avec le plan financier. Est-ce qu'on s'en va dans le sens d'un vol d'argent? Argent emprunté, non rendu. Je t'ai emprunté de l'argent. Je ne peux pas te le rendre. Je vis beaucoup d'anxiété. Est-ce que c'est ça aussi? Je ne sais pas. Mais je vais plutôt l'interpréter à vous de voir selon votre vécu. C'est l'énergie que je rencontre aujourd'hui. À vous de voir aussi si cette énergie appartient à votre passé, à votre présent. Et si vous avez des éléments à ajouter, sentez-vous bien libre. Ici, quand je regarde les cartes, j'ai plutôt l'impression de rencontrer beaucoup d'anxiété face à la séparation, à la fin d'une relation, à la fin d'une situation. Beaucoup de peur de l'inconnu, beaucoup de peur de ce qui nous attend. Et aussi une insécurité sur le plan financier. Ça, ça nous prend énormément de notre énergie. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour voir si on a quelque chose à nous suggérer. Une carte pour nous inspirer. Pour cette personne, s'il vous plaît. Allons-y avec elle. La santé. Donc là, on nous fait réfléchir à notre santé. On n'est pas en santé. En ce moment, on est très, très préoccupé. La santé. Donc là, on dirait qu'on mise sur la santé. Prendre soin de sa santé. Alimentation. Exercice. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Santé, santé globale. Santé psychologique aussi. Santé mentale. Allons-y. Je vous lis le message. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Donc là, c'est comme si on nous disait, repose-toi, prends soin de toi, trouve un moyen de calmer ton anxiété parce qu'il y a beaucoup d'anxiété ici. Il y a beaucoup de peur. Donc là, on te dit, prends le temps de te ressourcer, prends soin de toi. Peut-être que par la suite, tu vas être en mesure de prendre une décision éclairée concernant la relation. Continuons. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada